Allez bonjour à tous on continue la petite série toujours les données via aujourd'hui donc le conseil super du notariat c'est un petit récap justement sur l'année 2023 on continue donc n'hésitez pas à revoir ma première vidéo je la mettrai donc en haut à droite au niveau et l'évolution des prix des appartements anciens donc vous allez avoir justement à droite un petit graphique donc c'est au niveau du prix du mètre carré médian et de l'évolution sur un an notamment au niveau des appartements anciens et sur les 9 promenis mois de l'année dans les principales communes justement de France les prix du mètre carré sont compris donc entre 1200 euros du mètre carré donc à Saint-Etienne jusqu'à justement plus de 10 000 euros donc à Paris qu'est-ce qu'on peut constater donc il y a une seule ville qui a moins de 2000 euros donc justement c'est Saint-Etienne juste ici donc entre 2023 Laurent et 2013 et bien toujours 18e donc comme quoi ça sert à acheter forcément là où c'est le moins cher c'est pas là ce qui va on va dire le même marché encore une fois petit aparté ce qui est important dans l'immobilier c'est ce n'est pas vraiment le loyer c'est vraiment la rentabilité sur du long terme c'est à dire que le cash flow donc qui veut dire les flux de trésorerie on a un cash flow qui est négatif évidemment l'achat mais ce qui va être intéressant ce qui est le plus important c'est la sortie en immobilier c'est le cash flow justement qui va être positif du moins je le souhaite si vous exercez aujourd'hui une plus-value à la sortie et c'est vraiment là aujourd'hui on va s'enrichir pas forcément au niveau des loyers à moins vraiment que vous avez un patrimoine de 20 millions d'euros et que vous avez mis dans des locaux commerciaux pour éviter les emmerdes dans par exemple des bureaux dans de la logistique c'est assez intéressant on n'en parle pas beaucoup mais voilà le tertiaire c'est assez intéressant sur évidemment le biais mètre bon on continue il y a également 5 villes aujourd'hui avec un prix aux alentours donc de 2600 euros bon c'est les villes qui suivent et on a justement 4 villes aujourd'hui où les prix du mètre carré donc sont supérieurs à 4500 euros comme notamment évidemment Bordeaux, Nice, Lyon et Paris je vous ai mis en rouge les villes qui ont perdu en classement c'est à dire qu'à l'époque en 2013 au niveau du rang on était la deuxième là on est passé à la troisième bon je vous laisse mettre pause et également au niveau des performances bon voilà ce qui va être intéressant c'est la suite donc l'évolution sur un an donc évolution globalement homogène et modérée concernant les communes qui sont les plus accessibles la tendance reste à la hausse des prix sur un an les hausses les plus significatives s'observent donc à Orléans plus 5,1% on a Marseille et on a Toulon par la suite avec plus de 7% à l'inverse les communes les plus onéreuses la tendance est à la baisse je rappelle c'est sur un an évidemment à l'exception donc de Lille et de Nice la baisse des prix c'est vraiment comme je vais mentionner les grandes villes on a donc Lyon avec justement jusqu'à 4% on a Paris c'est encore plus important Nantes et on a même Bordeaux Nice donc résiste très bien même on est aujourd'hui sur une augmentation le sud-est résiste très bien je vous renvoie à ma vidéo sur la FNAIM la région PACA le sud-est résiste relativement bien maintenant on va voir l'évolution sur 5 ans encore une fois l'investissement au mobilier c'est sur plusieurs années lorsqu'on va s'engager sur un crédit on a de la chance en France on est sur une annuité constante c'est à dire que le crédit est stable on n'est pas sur les taux d'intérêt variables par conséquent on est sur du long terme on est un minimum sur 5 ans même sur n'importe quel investissement on va avoir un retour aujourd'hui un retour sur investissement au bout de plusieurs années ça se fait pas en 3 clics c'est pas en 1 an on n'est pas sur du trading on n'est pas sur du Bitcoin on est bien d'accord on est sur du long terme donc on va comparer les prix entre 2018 et 2023 premier point qui est important c'est qu'il n'y a aucune baisse des prix sur 5 ans n'est constatée parmi les principales villes de province alors encore une fois petite disclaimer c'est pas parce qu'aujourd'hui qu'il n'y a aucune baisse que plus tard ça va être la même chose non deuxièmement encore une fois c'est très généraliste ça va dépendre également du bien à quel prix vous l'avez acheté ça va dépendre la localisation ça va dépendre également les caractéristiques de votre bien mais d'une manière générale parmi donc les principales villes de province on ne subit pas de baisse je rappelle ce qui est important c'est qu'il y a une valeur vénale aujourd'hui qui va s'apprécier au cours du temps ça c'est important prendre 1% tous les ans sur 400 000 euros c'est plus judicieux qu'augmenter son petit rendement de loyer le loyer on ne s'enrichit pas forcément avec le loyer comme je l'ai mentionné à part si on a un capital qui est énorme mais sinon pas plus que ça oui c'est bien d'avoir du cash flow positif parce que c'est une petite émotion éphémère rapide et oui on a un peu d'argent de côté en plus tous les mois mais je vous dis ce qui est important c'est le long terme on ne verra pas la suite je vous en parlerai au niveau de la théorie et de la van ça me demande un peu de temps pour faire la vidéo mais je vous évite de comprendre en tout cas essayez d'avoir une vision long terme sur cette chaîne c'est ce que j'essaie de dire et de redire de rabâcher pas forcément cash flow pas forcément tout de suite argent rapide c'est vraiment du long terme l'immobilier on en parlera plus tard si vous avez des questions surtout n'hésitez pas dans les commentaires donc premier point donc on a deux villes qui ont une évolution intérieure à 10% encore une fois c'est sur 5 ans donc on a Bordeaux plus 8% et Paris plus 9% donc vraiment deux grandes villes on a 7 villes aujourd'hui qui ont une évolution comprise entre 20 et 30% donc on va voir Grenoble on va voir Toulouse on va voir Lyon ainsi de suite je vous laisse lire on va voir également 7 villes avec une évolution comprise donc entre 30 et 40% là ça commence à être intéressant je rappelle encore une fois je suis sur 5 ans par contre je vous renvoie ma première vidéo sur les 5 dernières années l'immobilier était en plein essor donc on va voir Montpellier on va voir Trasbourg Dijon ainsi de suite et avec Marseille donc 37% et après on va voir deux villes avec une évolution supérieure à 40% on va voir Saint-Etienne 41% et Rennes plus 49% ce qui est considérable ce qui est vraiment significatif allez maintenant on va comparer avec une évolution sur 10 ans alors généralement un propriétaire garde on va dire une maison entre 5 et 10 ans à peu près généralement voilà on garde il y a quand même un turnover qui est assez important mais c'est entre 5 et 10 ans donc encore une fois aucune baisse un des prix sur 10 ans n'est constaté parmi les principales villes de province je dis bien les principales villes de province on n'est pas sur des petits villages à 300 bitants voilà c'est ce que je voulais mentionner ce que j'entends beaucoup de parler des gens sur des petits villages les mêmes de rapports un peu perdus là non là on est bien sur les principales villes de province on n'achète pas n'importe encore une fois bête et méchant je le rappelle mais ce qui est important dans l'immobilier c'est la localisation je rappelle contrairement à différents types d'investissements comme départ de SCPI départ de projet de crowdfunding départ également aujourd'hui d'action tout le monde peut les acheter il y en a un petit peu pour tout le monde techniquement à peu près pour tout le monde en revanche un bien immobilier il n'y en a qu'un seul aujourd'hui sur une longitude latitude il n'y en a qu'un seul alors on a 4 villes aujourd'hui avec une évolution qui est comprise entre 10 et 20% donc on a Saint-Etienne donc plus 12% donc qu'est-ce qu'on peut constater sur 5 ans Saint-Etienne a explosé par contre si on remet un petit peu en arrière bon ben on est seulement à plus 12% Grenoble pareil plus 14% tout à l'heure Grenoble on était donc à plus 25% au niveau des 5 villes avec une évolution comprise entre 20 et 30% on a Paris on a Dijon on a Reims on a Lille on a Montpellier au niveau après des 4 villes comprise entre 30 et 40% donc on a Toulouse on a Nice on a Marseille on a Orléans et après au niveau des 5 villes avec une évolution supérieure à 40% donc on a Strasbourg 46 Nantes 48 Lyon 49 Bordeaux 58 ce qui est quand même assez important et Rennes deuxième fois sur 10 ans plus 59% donc Rennes sur 5 ans number 1 et également sur l'évolution sur 10 ans est-ce que Rennes va continuer à performer très bonne question je n'ai pas de boule de cristal heureusement que sur cette chaîne il y en a quelques gourous qui arrivent à anticiper l'avenir donc n'hésitez pas à leur écrire un petit message dans les commentaires alors cette fois-ci maintenant on va voir les maisons je rappelle au-dessus c'était hop au-dessus c'était justement les appartements anciens et là maintenant on va passer aux maisons donc je vous laisse un peu zoomer hop vous pouvez mettre pause comme ça allez on est parti donc au niveau des maisons donc la tendance sur le marché des maisons aujourd'hui est à la baisse on est bien d'accord les évolutions annuelles sont relativement modérées et homogènes et contraste avec justement les fortes hausses observées ces dernières années voilà on répète un peu on adote mais voilà à force ça va revenir pour certaines personnes il faut répéter donc les niveaux de prix pour rappel donc les prix de vente médian atteints justement l'année dernière bon on est à peu près aux alentours de 400 000 si on compare ça il y a 20 ans en arrière c'est vraiment le double c'est le double alors je vois certaines personnes le prix a vachement augmenté oui le prix a vachement augmenté c'est sûr l'immobilier a subi entre guillemets subi une certaine croissance mais ce qu'il ne faut pas oublier également c'est qu'il y a un effet monétaire ce que je veux dire par là alors je ne suis pas un pro de l'économie mais en tout cas je vais vous faire une petite comparaison il y a 20 ans en arrière lorsqu'on achetait notre petite chocolatine ou notre pain au chocolat évidemment je prends cet exemple ça ne valait pas un euro moi je me rappelle il y a 20 ans à peu près à la louche ça valait 85 centimes donc on était tout on est passé du franc à l'euro on était à peu près à 85 centimes on était en tout cas en dessous d'un euro aujourd'hui pour se payer justement le fameux pain au chocolat ou la chocolatine je suis désolé c'est plus d'un euro donc ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une appréciation au cours du temps avec une inflation qui a augmenté alors on reviendra également sur différentes notions est-ce qu'aujourd'hui prendre un prix sur une longue durée est intéressant oui et non d'un côté on a des intérêts qui vont être plus importants parce qu'on a pris un prix sur du long terme de toute manière qui est plus long on n'est pas sur 20 ans on peut être par exemple sur 25 ans par contre ce qu'il ne faut pas oublier c'est que comme on est sur une annuité constante le prix va continuer à augmenter c'est-à-dire qu'un prix qu'on payait 400 c'est un exemple qu'on payait 400 euros par mois en 2000 400 euros par mois est-ce qu'aujourd'hui ces 400 euros par mois en 2023 sont les mêmes ? la réponse est non généralement tout a augmenté votre salaire a augmenté si vous avez une entreprise également les prix ont compté également au cours du temps donc les 400 euros il y a 20 ans en arrière ne sont pas les mêmes aujourd'hui donc ça ça prend en compte également lorsque vous allez prendre un prix moi c'est ce que je me suis rendu compte c'est vrai que c'est bien de faire sur des pertes relativement court car on va pouvoir d'ailleurs tout simplement payer moins d'intérêt et bénéficier d'une pleine jouissance plus rapidement par contre cette augmentation des prix sur les différentes années on ne peut pas le profiter bref on en parlera également plus tard mais n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires donc au niveau de l'évolution sur un an au niveau des maisons donc l'évolution annuelle du prix de vente médian et négative pour 12 des 18 agglomérations observées dans les agglomérations donc de Nice Reims, Toulouse, Orléans Lille et Dijon l'évolution annuelle est comprise donc entre 0 et moins 2 c'est pas fou vous voyez encore une fois sur un an c'est pas joyeux 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 sur Strasbourg on est même à moins 4% évidemment ce qu'il ne faut pas oublier c'est qu'on est à moins 4% aujourd'hui mais je répète encore une fois dans les années donc antérieures 2022 plus 10% 2021 plus 7% 2020 plus 4% 2019 encore plus 4% comme tout l'augmentation ne peut pas être infinie forcément il faut une petite correction forcément le problème étant c'est que lorsque ça fait 4-5 ans voire plus qu'il y a une augmentation continue dès qu'il y a une petite dès que ça corrige un peu là c'est la fin du monde pour nombre de personnes ça il ne faut pas l'oublier ça beaucoup de gens l'oublient malheureusement quelques hausses aujourd'hui résistent néanmoins donc on a le Havre avec plus 3% Montpellier également Toulon alors sur 5 ans même chose aujourd'hui que les appartements donc aucune baisse des prix constatés 5 agglomérations donc qui sont entre 10 et 20% donc Grenoble Rennes bon je vous laisse lire également Paris-Toulouse on est quand même sur 5 ans donc plus 19% 10 agglomérations ont vu leur prix augmenter de 20 à 30% donc on a Bordeaux plus 21 jusqu'à justement Rennes avec plus 29% Rennes le revoilà encore c'est terrible et pour finir donc on a 3 agglomérations qui se distinguent donc qui sont supérieures à 30% donc avec Nice Toulon et pour finir Montpellier donc 35% si on se remémore contrairement à tout à l'heure les hausses enfin les évolutions sont un peu moins importantes justement qu'au niveau enfin qu'au niveau des appartements c'est un peu moins important sur 10 ans maintenant comparaison donc entre 2013 et 2023 aucune agglomération encore une fois avec une baisse justement du prix de vente médian encore une fois c'est médian pas moyenne donc on a 4 agglomérations qui ont vu justement une hausse de moins de 25% je vous laisse lire on a 7 agglomérations aujourd'hui qui ont vu justement leur prix augmenter de 25 à 35% donc ça va de Dijon à 25 jusqu'à Nice à 30% et dans les autres agglomérations supérieures à 35% par exemple Bordeaux plus 50% ce qui est quand même considérable ce que je veux dire par là aujourd'hui un bien acheté par exemple encore une fois c'est un exemple 200 000 euros on prend une augmentation de 50% sur ces 200 000 euros c'est relativement important est-ce qu'on va avoir une augmentation de plus de 50% sur les loyers non plus donc la personne qui a acheté aujourd'hui il y a 10 ans une RP sur Bordeaux à un certain prix et qui a pu bénéficier dans ce cas là en prenant ce chiffre plus 50% mais c'est vraiment ça qui va justement créer de la richesse créer de la valeur en immobilier c'est pas les loyers c'est pas le cash flow cash flow encore une fois c'est plus de trésorerie bon en ce cas qui est positif au niveau des loyers mais surtout ce qui est important l'immobilier c'est la sortie c'est la sortie prix d'achat hyper important donc qui va être le cash flow négatif évidemment et la sortie cash flow positif en tout cas je le souhaite à tout le monde sur cette chaîne et c'est là vraiment où on va s'enrichir l'immobilier c'est la sortie je connais moi personne qui s'enrichit grâce au loyer à part certains évidemment très 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 fort sur TikTok et compagnie mais autrement je vous dis dans la vraie vie les personnes qui sont vraiment enrichies c'est lors de la revente notamment en particulier avec la RP pourquoi ? parce que c'est zéro c'est zéro impôt c'est top c'est top c'est surtout grâce à ça donc n'oubliez pas garder ça dans le coin de votre tête ce qui est important c'est le long terme plus 50% sur un prix de vente à plusieurs centaines de milliers d'euros c'est vraiment ça aujourd'hui la richesse alors ce qui est compliqué c'est déterminer les villes vous allez me dire mais déjà si vous connaissez dans quoi vous investissez dans la ville en question c'est déjà une bonne chose on verra par la suite sur les prochaines vidéos prochainement enfin prochainement j'ai tellement de vidéos à faire mais comment analyser la ville ainsi de suite si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas dans les commentaires franchement ça serait avec plaisir que je pourrais vous aider encore une fois le contenu que je vous transmets c'est gratuit je gagne strictement rien en faisant ça c'est juste parce que j'aime bien transmettre et quand j'entends quelques aberrations sur Youtube voilà j'aime bien apporter on va dire ma petite touche personnelle allez la prochaine fois donc on verra justement la part des hackers francilien l'évolution sur un an j'ai essayé de faire des vidéos plutôt courtes c'est plus facile à digérer donc n'hésitez pas s'il vous plaît donc à vous abonner sur cette chaîne à mettre un petit like un petit commentaire ça m'aide toujours et à partager si ça vous a plu et je vous dis à une prochaine vidéo allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz